et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de découverte de whole the demo on est toujours en live il y en a toujours plein de sale bête à tuer qui en veulent un autre pot alors c'était une nouvelle map celle là mais il n'y a pas l'air d'avoir de nouveauté par contre il y a trois chargeurs là qui se couvrent les uns les autres donc si on avance ici donc là vous voyez on est au niveau 2 on peut faire notre smoke bomb mais si on avance c'est mort donc si on avance ici lui nous voit lui nous voit pas par contre donc il va avancer d'une case on avance encore il avance d'une case on peut le repousser en profiter pour se débarrasser de cette épine par contre lui va le voir je pense à quoi que s'il va mourir par ici il va le voir il va le voir donc il va probablement casser son épine pour aller voir ce qui se passe et du coup si on avance direct il va nous voir donc on va attendre on va le repousser non après il restera trois bêtes donc on peut se permettre un carreau c'est parti il nous voit il grimpe hop et je me suis encore merdé parce que il se déplace au ranzi tellement et bordé le concentre toi donc ici c'est pareil mais on le repousse vers le bas du coup lui il le voit voilà c'est pour ça qu'il s'activait pas en fait parce que le jeu avait capté que je m'étais foiré que je le fais pas mais pourquoi tu balances un truc dans le vent ça sert à rien du coup on refait la même mais dans le bon sens en fait il faut être attentif à ce que le jeu nous dit quoi hop ça c'est fait donc lui il a vu il va taper son truc on s'est gouré d'un cran dommage c'est pas grave on peut le repousser alors attendez qu'est ce qui va se passer si je vais là lui va ici et lui va aller là donc je pourrais pas gérer les deux en fait je pourrais aller ici et lui va monter je pourrais le repousser mais pendant ce temps là lui aura été ici donc ce sera mort donc il faut absolument que je tue celui là d'abord on a cramé un carreau pour rien c'est quand même dommage donc lui va grimper là je le tue lui va grimper là ensuite il faut que j'attende il va aller ici je le repousse là on a un cooldown sur ce truc là mais c'est pas grave ils seront morts on avance jusque là lui nous voit il va aller là on avance là il va aller là et on lui tirera un carreau et ça devrait être bon hop hop il nous voit hop il nous voit on lui met un carreau dans l'épaule et on se tire ok bon ça passe ça passe ça passe ça passe tranquillou une opportunité cinq crânes pour deviner le chemin jusqu'au prochain nid des bêtes ok donc on est obligé de façon de le faire je pense sinon ça ne débloque pas ça on avait ce qu'il fallait malgré qu'on n'ait pas tout réussi on a quand même on avait comme ce qu'il fallait après je crois que ceux qui nous manquent là c'est ouais c'est surtout des étrangers qu'on n'arrive pas à sauver on essaiera d'y retourner avec la smoke bomb on pourra peut-être sony ticket voyons ça oui effectivement les épines la sortie est là on a deux chargeurs lui il nous voit pas beaucoup parce qu'il y a ça qui bloque son oeil par contre lui nous voit assez loin alors si on fait ça lui il nous voit le chemin le plus court c'est clairement par ici pica c'est ça donc on va là il va ici on va ici il attaque ça et lui 1 2 3 1 2 3 donc le chemin le plus court ça sera là donc il va se mettre là pendant que son pote casse le truc donc on devrait pouvoir lui mettre un un brouillard de guerre champ de vision alors tu veux dire sur la map complète ou là en grisé sur le bord loin ah là ça je pense que c'est juste du dessin pour faire joli alors là du coup on voit qu'on a réussi à tuer celui-là parce que eux ils sont devenus attentifs donc pendant qu'on le tue lui il va s'approcher donc il faut qu'on crame un autre carreau on peut cramer un autre carreau pour s'assurer de le tuer après on se déplace là eux ils seront encore loin de nous allez refaisons ça hop il casse ça lui se déplace là on lui jette un petit carreau dessus ça active ces deux là là un nouveau carreau ok parfait on descend ah lui il va nous sauter dessus ce tour là donc il faut qu'on crame notre dernier carreau ensuite on descend lui je pense qu'il va recalculer le chemin et faire demi-tour ou il nous a vraiment perdu parce qu'il voit plus rien on va voir du coup on va voir enfin on va voir mais il faut quand même qu'on agisse alors on a trois rounds donc on pourrait au pire même attendre on va partir du principe qu'il fait demi-tour donc on avance il fait demi-tour il nous voit de nouveau non on tire notre carreau il fait demi-tour il nous voit de nouveau ensuite on descend il grimpe ensuite on attend et on balance ça et après on descend on va faire ça donc il fait ouais il fait il nous lâche pas même s'il nous voit plus il essaye de retrouver un chemin c'est logique et donc on peut sortir dans les trois rounds parfait donc ouais tu parles vraiment bien sur la carte de campagne zikido regardez ça alors après oui là dans la démo on est bloqué dans cette carte là je sais pas si quand on là visiblement c'est la sortie est-ce que ça scrolle un peu et puis ça découvre des trucs est-ce qu'on se retrouve plus ou moins téléporté sur une nouvelle carte comme ça et on voit d'avance les différents chemins je sais pas du tout et merci d'être passé squash bah ouais désolé que le jeu ne taille pas parfaitement bon après-midi à toi je ferais sans doute d'autres jeux après parce que là on va présenter la démo et ça va pas nous prendre toute la journée je sais pas encore si je fais du against the storm ou du domekeeper alors ouh nesting rune donc là ce serait la zone où ils se reproduisent du coup ils sont nombreux ouais on est arrivé à côté d'un d'un nid de bête alors ça c'est non destructible ah oui d'accord tu donnes court d'accord ok vraiment oui bah du coup effectivement j'entends bien que que tu vas pas tu veux dire ouais ces trucs là là peut-être que si je m'approche ça se découvre bon ouais on peut essayer d'aller voir enfin si on se fait pas arrêter sur les bêtes parce que là il y a pas de sortie donc il faut qu'on tue tout le monde mais on peut voir si ça se découvre quand je m'approche on va essayer de voir ça déjà on va essayer de survivre en premier donc ici il va me voir direct il va grimper cache donc je vais aller ici il va grimper je vais aller ici lui va me voir il va descendre on va le repousser donc lui normalement sera là alors attendez tac je vais ici il va là je vais là il va là je reste sur place il va là ah mais lui va me détecter ouais mais il vient juste de me détecter normalement ah non il vient pas juste de me détecter il me voit dès que je suis là alors attendez reprenons je vais ici il y a lui qui me voit il y a lui qui me voit donc lui va monter lui va monter si je vais là lui va descendre et lui va être à portée pour me charger direct j'aurai pas le temps de lancer de carreaux la raquette est différente dans le squash ouais Zikino tu dois pas seulement enfin tu peux l'attraper quoi tu peux bloquer la balle et la renvoyer en lui redonnant plus de force c'est une espèce de raquette en creux il me semble un peu creuse j'ai pas de solution évidente là alors j'ai toujours ma smoke bomb mais je peux l'activer que là donc c'est pas hyper utile je peux aussi décider d'attendre pour me débarrasser de celui-là d'abord ok donc je confonds squash tant pour moi je sais plus c'est quoi du coup ce jeu avec une raquette un peu en creux où on peut attraper la balle et s'en servir pour lui redonner plus d'amplitude du coup en mon avis je suis pas hyper sportif donc c'est pas super grave ah la pelote basque c'est ça ça doit être ça ouais squash je vais ici il va là si je vais là lui il va monter il va être direct à portée et lui il va m'attaquer il va descendre direct donc il sera à portée mais il va pas attaquer tout de suite donc à la rigueur ce que je peux faire quand même tester c'est ça et derrière non parce que là je vais prendre un tour pour taper et il va m'attaquer là donc non ça passe pas je vois pas d'autre solution que d'attendre pour gérer déjà celui-là et ensuite les gérer indépendamment donc ici je descends lui vient ici j'attends il vient là je le tue ça déclenche cela donc lui va descendre là lui va monter je vais ici lui va monter là lui va être rendu là il va être rendu ici l'autre va être là donc non ils vont me défoncer donc il faudra pas que j'attende il faudra que j'aille là lui va monter ici je tire un carreau lui va descendre on va voir ce que ça donne j'attends ah oui il attaque ce truc là ouah c'est bien joué de sa part je pensais pas qu'il passerait par là effectivement du coup le jeu a prévu que j'allais le détruire en tapant ça donc ce serait plus rapide par ici ah oui donc le chemin le plus court est anticipé en fonction de mes actions d'accord très bien bon alors ça c'est bon à savoir donc ça veut dire qu'on avait plus ou moins la bonne technique on fait ça on le repousse et juste derrière un carreau du coup et alors pendant ce temps là il a fait deux actions donc il est rendu là donc on le repousse ça va activer ces deux là dont lui qui est directement qui aura une vision directe du coup on va en profiter pour le défoncer on a que trois flèches hein c'est chaud hein donc là on le repousse ah il peut nous attaquer direct merde non ça marche pas il nous attaque direct euh zut et du coup ça change un petit peu la donne donc si je vais ici alors après la question c'est si je vais là sans attendre pour tuer celui-là est-ce qu'il va quand même aller là est-ce que c'est ça son chemin le plus court c'est peut-être quand même son chemin le plus court dans le sens où c'est plus rapide pour lui de casser ce truc là plutôt que de prendre 10 casses pour remonter donc ouais peut-être qu'il va quand même aller là et après revenir là donc mettons je vais ici lui il monte lui il va là ouais mais si je vais ici non il va m'attaquer cash il va m'attaquer direct si je vais là ouah c'est chaud ça ça reste attendez je veux l'infobule nanana ça dure jusqu'à la fin du tour ah ok donc quand même ça peut durer longtemps donc ça peut me donner un peu de de répit quand même d'ailleurs on le voit si je fais ça donc il peut pas voir donc ça veut dire que ça peut jouer pour une phase d'attente où du coup je suis là et j'aurai le temps derrière de lancer un carreau et du coup derrière de repousser celui-là ah mais du coup le haut il me voit même pas en fait donc il sera même pas là donc je pourrais avancer ici sauf que si j'avance là il me voit et là il me défonce donc plutôt avancer là voilà on va voir mais c'est compliqué cette map je lance ma bombe ouais lui il me voit plus du coup donc il avance un peu à la vague quoi donc je... ouais d'accord il me voit vraiment mais plus du tout quoi ok ahah cette map complexe du coup donc quand je lance la smoke il me voit absolument plus intéressant et du coup ça veut dire que limite je peux descendre et le taper donc là je ferais ma smoke donc il va être ici paumé je vais là je le repousse pendant ce temps-là lui il a eu 4 actions 1, 2, 3, 4 non c'est trop 1, 2, 3 il peut pas m'attaquer après hein donc je sais pas ce qu'il va faire on va voir normalement il peut pas m'attaquer quand je suis dans la fumée il a pas changé, non il a pas changé d'action ok et on va remonter dans la fumée on va aller là on va voir on va voir les essais avec les nouvelles compétences donc là la smoke donc ils m'ont perdu pouf je vais là il me repousse alors lui la question c'est est-ce qu'il reste là il reste là ok très bien c'est parfait c'est parfait c'est parfait donc lui on va là il descend donc on le repousse dans la mort ça va activer celui-là donc on se fout pour l'instant on descend là on descend là lui il va m'avoir vu lui il va casser son truc il a 3 actions il casse il avance il sera rendu là donc on est large on va là lui il y aura 2 actions donc il sera collé à nous je le repousse ça vaut peut-être le coup d'attente du coup non ça change rien il va être ici l'autre il va avoir 4 actions 1 2 3 4 non ça sert à rien on va descendre on va tirer un carreau là et l'autre il aura 5 actions 1 2 3 4 5 on pourra tirer un carreau ah bah oui j'ai plus de place mais on tirera un carreau probablement vers le haut hop donc lui est là il nous voit mais il est trop lent pour nous charger donc toc le petit carreau lui va descendre on avance il va venir vers nous on le repousse donc là tu vois Zikino on découvre effectivement les nids ça découvre rien a priori mais ça fait un effet de brouillard de guerre effectivement donc il ne restera plus que lui donc on va avancer on avance alors c'est bizarre parce que pour moi il serait mort là l'ennemi là alors attendez on va refaire donc là lui déjà on le défonce une action deux actions nous on sera là donc si normalement je peux le repousser pourquoi lui il voit pas ça m'inquiète ça m'inquiète ça m'inquiète si je fais un carreau à la place il meurt sur place donc ça marche pas il me reste un carreau donc je peux me permettre un carreau on va jouer à la sécurité là lui on l'active donc il va descendre on peut tranquillement l'attendre jusqu'à ce qu'il arrive pas de soucis bim le carreau ensuite il descend il vient là donc ouais il était complètement repoussable mais peut-être qu'il était pas mort si on le repoussait là c'était trop loin ouais ça pourrait être un gameplay sympa que genre tu découvres les trucs et et il y a des monstres qui sortent etc on voit aussi que là ça s'est ragrandi donc en fait c'est plus un champ de vision qu'un brouillard de guerre donc peut-être qu'il y aura des cartes qu'on verra pas entièrement une fois plus tard des cartes tellement grandes ou peut-être qu'on sera aveuglé ou du genre du genre de choses et du coup on verra pas tout ce qu'il y a dans la carte dès le début alors là il a avancé par là ce qui est un peu con de sa part parce qu'il va perdre du temps on va monter donc là le chemin le plus court 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 non c'est de charger là donc on va le laisser descendre il va arriver ici donc là il va arriver là on attend il pète le truc on a plus de carreaux merde c'est embêtant donc on va pas attendre du coup il va là on va ici normalement il devra aller là on va ici il descend on attend il descend on le repousse je suis pas tout à fait convaincu parce que c'est possible qu'il décide de passer par les épines mais on va tester hop ok donc c'est bon il descend on attend on le repousse et c'est gagné et on a mis 4 trounes en plus pas mal bien joué ok chaud hein c'était chaud celui-là j'avoue j'ai eu du mal alors on va essayer de voir si avec notre nouvelle smoke là on peut pas sauver les gens par exemple j'aurais la possibilité de charger maintenant en plus j'ai un parchemin de plus donc ça veut dire que je peux aller là le tuer et après le rusher pour le sauver avant la fin du tour ça ça va aider hop donc là il va crier et c'est pas grave parce qu'on le sauve avant haha tu es bien attrapé ensuite on le tue on va sauver lui ouais avec les évolutions c'est plus facile de suite hein ça change tout bon cela dit les plus les plus avancés on avait pas non plus la celle-là on avait déjà les évolutions donc on va voir ou la smoke on l'a eu là je sais plus alors ici voyons on va essayer de faire un 100% alors oui ah celui-là il est plus compliqué déjà voilà donc lui il va chercher là lui il va chercher là on peut assez facilement le sauver donc là on peut direct se fendre d'un carreau pour se débarrasser de lui allez sauver celui-là on pourrait aussi attendre un tour tout simplement pour qu'il casse ce truc-là ouais c'est pas hyper intéressant ici on peut descendre il va descendre on descend il est trop loin ah non ça marche pas non en fait il faudrait qu'on le laisse il faudrait vraiment qu'on laisse celui-là détruire ça donc on avance d'une case il détruit ça et après on lui tire dessus comme ça la bête là elle va rester sur cette ligne ah non il descend ah dis entre il rit petit étranger ouais toujours pareil il utilise le chemin le plus court pour faire son attaque et donc du coup c'était pas aller au corps à corps il suffisait qu'il descende pour être à deux cases ok très bien bon bah du coup pas le choix ça veut dire faut le tuer direct ensuite on va chercher lui avant qu'il se transforme pas le choix non plus on peut pas faire mieux puisque lui il n'y a aucun moyen de le choper 1, 2, 3 non il a déjà crié large moi du coup là comment on peut faire parce qu'il a une case d'avance sur nous lui si je descends il descend et si je descends il descend encore ah comment on peut réussir à le choper celui-là en fait ou alors il faut trouver un moyen de se débarrasser de lui ma smoke me sert à rien dans ce contexte alors est-ce que du coup là je tire lui il descend ah il n'y a aucun moyen que je l'aie dans l'angle de vue avant avant qu'il crie est-ce qu'il suffit d'une case pour qu'il fasse son hurlement ça ça marche pas on a dit mais je vois pas de meilleure solution pour l'instant donc ici 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 oh déjà il devrait être vachement plus loin pourquoi il est pas plus loin à un moment il perd sa cible de vue pourquoi il est pas plus loin ? là on le tue ah oui parce qu'il cherchait celui-là et du coup c'est plus considéré comme une cible d'accord il me semble que c'était celui-là qui est allé voir pourtant est-ce qu'on peut se servir de ça ? je vois pas comment de toute façon j'étais en limite pour le sauver donc j'avais pas le choix je peux lancer la smoke mais ça sert à rien puisque lui de toute façon il vise lui pas nous donc on lui fait pas perdre de cible là je vais me faire attaquer si je fais ça je suis obligé de passer par en bas ça m'échappe ça m'échappe carrément pourtant lui il voit lui par contre il doit changer d'avis à un moment il doit avancer voir celui-là d'essayer de l'attaquer du coup quand il se fait transformer il perd sa cible et il change de cible il va vers là mais là je peux pas améliorer plus mon parchemin et c'est vraiment en limite quoi j'ai vraiment pas le choix je fais une action et c'est fini quoi alors si vous avez des idées dans le chat n'hésitez pas hein je vais pas fermer aux suggestions sur ce genre de jeu alors est-ce que je peux faire un truc genre là je tire un carreau là dedans pour détruire ça et puis faire en sorte que lui soit là ou un moyen d'enflammer peut-être qu'il termine son tour sur les flammes je suis sûr que cette flamme ici elle est pas là pour rien donc là on est d'accord qu'il avance il est énervé il avance l'autre se transforme il perd sa cible mais il est sur les flammes mais il prend pas de dégâts c'est ça c'est sauvé tout le monde l'objectif manquant zikino exactement c'est exactement ça j'avoue que là je vois pas comment gérer ça en fait c'est ce chargeur là qui me qui me fout dans la merde voyons voir alors est-ce que je peux aller plus rapidement par là peut-être genre faudrait que je tue lui je tue lui ça me fait une action il descend je vais là il descend je suis rendu ici il attaque ça marche pas ça marche pas ça marche pas parce que de toute façon là il me faut une action pour y aller et lui il a juste une case à descendre donc euh est-ce que tuer son pote là gros on peut essayer j'ai pas l'impression il a pas l'air de... on voit pas de visuellement de changement on va essayer pour voir tu non il s'en fout complètement ah il charge largement avant qu'on soit dans la... bon il finit dans les flammes mais ça nous aide pas donc tuer son pote là gros pas du tout malheureusement et pas moyen de repousser lui pour euh... pour qu'il aille euh... tu vois si lui à limite il voyait celui-là il pourrait aller là on pourrait tenter un truc rocher là et les repousser l'un sur l'autre un truc du style mais j'ai pas l'impression que c'est jouable si je m'arrête pour lancer un carreau ici et la smoke alors la smoke euh... elle fait de la fumée autour de moi donc là tu vois sur ces cases là et du coup elle fait perdre euh... la vue aux ennemis les ennemis peuvent pas attaquer dans la smoke mais on est beaucoup trop loin pour euh... pour s'en servir sur lui on peut pas l'acheter c'est forcément sur notre position bah tiens on va tester un truc au passage mince oui bah logique non bien ah ! alors ça c'est intéressant si lui il m'attaque ça met fin au tour et du coup si l'autre est dans les flammes il meurt ah bah voilà bah ok d'accord très bien donc il faut se sacrifier pour euh... pour pouvoir tous les sauver ça c'est assez marrant ça ah excellent ok parce que finalement on perd pas de euh... on perd rien hein tant qu'on meurt pas euh... on peut perdre un PV euh... ça gêne pas alors là j'avoue que je m'en serais pas douté ah bah c'est cool donc ici c'est pareil on a un stranger à sauver ici on a plein de bêtes à tuer allons voir à quoi ça ressemble ah oui oui on avait roché la sortie hein je me souviens et ouais bah comme quoi tu vois Zikino hein le sacrifice ça va du bon alors là l'objectif c'est de tuer tout le monde on avait tué ces trois là je crois ou peut-être deux on avait laissé ceux là tranquille on va aller chercher ceux là donc toi tu vois ici ok donc toi tu vas avancer là si je vais là lui me voit il avance et l'autre il va avancer aussi donc je vais avoir à gérer les deux c'est pas possible enfin si je peux faire une smoke non je peux pas faire de smoke c'est que en deuxième tour donc j'attends lui descend j'attends encore lui va là je le repousse et lui sera activé mais ce sera la fin du tour on peut prendre le temps là hein on attend on le tue lui il l'a vu il est pas content il vient pas le choix faut lui balancer un carreau avant qu'il attaque et après on repart ici par exemple ouais c'est ça azikino vu que j'ai déjà réussi l'objectif pour réussir dans le temps là on veut juste tous les tuer donc on peut se permettre de passer des tours à attendre c'est pas très grave alors après il y a lui lui on va là il nous voit il casse son truc on va ici il va pas grimper il va aller là le signe il se déplace horizontalement donc on le tape alors attendez non il sera pas là encore parce qu'on va ici il grimpe on attend un tour il y va là et on peut même utiliser notre super pouvoir on le tue et après on va là pour aggro celui ci qui va casser son machin on va là on aggro les deux donc lui il va descendre lui il va avancer d'une case et on verra où on sera donc il casse son truc voilà on attend il va là on le repousse il est mort on grimpe on aggro lui il casse son machin on va là hop ok donc ensuite on attend lui il se déplace là on le repousse lui il devrait suivre on repousse et on se tire bim bim et on les a tous ok parfait bon tuer les créatures c'est pas le plus compliqué c'est juste une question de patience par contre ce qu'il nous reste du coup c'est un stranger et là de mémoire c'était plus velu déjà on en avait galéré à en sauver un à cause des flammes et lui comment on peut sauver celui-là faut qu'on rush là on tire un carreau alors on va essayer le truc évident pour voir le problème c'est que lui il va être à portée de nous attaquer je pense ouais il va nous sauter dessus lui ah non pas encore on a le temps ah oui non il attaque lui waouf donc le truc évident était absolument pas évident sans surprise hein alors du coup le bon truc c'est que le tour était fini et lui est-ce qu'il avait le temps d'arriver là ? 1, 2, 3, 4 et il crie il faut 4 tours pour arriver là sauf que l'autre là il pète le machin là et il va nous emmerder donc on peut déjà faire ça on lance un carreau là et après on grimpe hop on va voir hop mon carreau il fit la tronche l'autre il va là ah non il va attaquer ah il attaque donc il faut qu'on se démerde et en plus il a le temps de s'occuper de ça avant la fin donc il se transforme on avait réussi à avoir toutes les étoiles sur celui là ? on avait réussi à avoir toutes les étoiles, ok donc on avait réussi à finir en deux tours c'est déjà pas mal hein ? C'est trop simple Bigada va pas aimer C'est pas que c'est simple dans le sens facile C'est simple dans les concepts en fait Il y a un seul personnage à gérer Bon pour l'instant il y a un nombre de types d'ennemis limités Mais ça va probablement devenir pire après Alors que c'est vrai que Bigada, ce qu'il aime bien C'est les jeux à la Into the Breach ou Tyrann's Blessing Où t'as beaucoup de personnages à jouer Avec des compétences différentes Et qu'il faut combiner entre elles Mais je pense que ce jeu lui plaira Je le pointerai Mais qu'a priori il est pas passé là Je le pointerai probablement sur les VOD Mais je pense que le jeu lui plaira Après pour l'instant j'ai pas la date de sortie Mais je pense que quand il sortira Je ferai peut-être un let's play dessus Alors du coup ça ça marche pas Donc si on reprend Là on jette un carreau Lui c'est fait Donc lui il a eu 3 actions Ce qui veut dire que Pardon Il a fait 1, 2, 3 Il vient de casser ce truc là Quand nous on est là Donc genre on avance Et on lui tire un carreau dans les fesses Parce qu'il sera là du coup Et après on grimpe Non là il y aura des flammes Donc on peut pas grimper On peut grimper et prendre un dégât C'est pas hyper grave Lui il aura eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 actions 1, 2, 3, 4, 5 Il y a un qui crie Ah ça va être chaud C'est trop chaud Alors on peut peut-être faire différemment On va là On tire le carreau On va là Il aura eu 4 actions 1, 2, 3, 4 Non il sera rendu là Ça c'est de la portée Ouais c'est 1 de portée Donc ça sert à rien On casse nous même le machin On casse nous même le machin sinon On tire là Après on tire là 4 actions 1, 2, 3 Non ça marche pas 2 actions 1, 2 Il a cassé ça Il sera rendu sur cette case Prochaine action Il casse ce truc là Sauf si on le casse avant Donc là on le casse avant Il va dessus On retire On le tue Pendant ce temps là Il aura fait 1, 2, 3, 4 Non il aura attaqué C'est trop tard Bon en plus il y a lui Qui va nous tomber dessus Si jamais on attend trop Mais Ça limite on peut gérer autrement Après si on fout le feu là Et qu'on prend des dégâts On n'est pas forcément obligé de le tuer Ça peut être une idée Donc on tue ce truc là On tue lui Lui il sera où ? 1, 2, 3, 4 Ah il sera pas rendu à nous Dommage On va essayer quand même de voir Casse ce truc là Alors pour l'instant je m'occupe pas du tout de lui en plus On fout le feu là Lui il se prépare à attaquer Donc là on tue celui là Donc là on tue celui là Mais lui il va attaquer Avant qu'on prenne les dégâts Lui il est trop loin en fait On peut pas rejouer le coup Du il nous fait des dégâts Ça interrompt le machin Et le tour s'arrête Par contre ce qu'on peut peut-être faire C'est prendre des dégâts nous avec le feu Non on le prend qu'à la fin du tour Donc on peut pas précipiter notre fin de tour avec ça Un parchemin plus court Ouais un parchemin plus court Ça nous permettrait d'optimiser l'utilisation des flammes Mais on peut pas le raccourcir Je pense pas Une fois qu'il est grand On peut pas le raccourcir Alors après on pourrait améliorer nos trucs Ok donc si on l'améliore Ça fait des dommages aux ennemis qui sont pris dedans C'est pas très utile Et là ça les repousse jusqu'à ce qu'ils touchent un obstacle Ce qui est pas très utile dans notre contexte non plus Mais c'est vrai Agrandir le parchemin nous donne plus d'action Mais ça donne aussi plus d'action aux ennemis C'est pas si simple Et les pouvoirs non On peut pas les acheter On peut que les découvrir Sur la carte Les acheter dans les trucs sur la carte Ou s'il y a des récompenses à la fin des missions Genre de truc Donc non Malheureusement On peut pas faire mieux Limite il faudra un moyen Alors il y a un truc que je sais pas C'est si je repousse le monstre Bah ouais Après c'est possible Le tuto dit Qu'il y a des choses qu'on peut pas faire Tant qu'on a pas les bonnes compétences Et qu'il faut pas hésiter à revenir derrière Après est-ce qu'ils auraient laissé Dans la démo un truc Pas faisable Possible Un peu relou mais possible Je peux laisser éventuellement Au viewer de la VOD La possibilité de me laisser un petit commentaire Pour dire ce qu'ils pensent De ce puzzle là en particulier Est-ce qu'ils voient une solution Est-ce que j'avoue que j'en vois pas trop Là on peut se permettre D'attendre un tour Que lui casse le truc Mais direct après il attaque Donc on est pas obligé de lancer un carreau Dès qu'on est là Mais à quoi ça nous sert ? Ça voudrait dire qu'il faut qu'on reste sur place Il rester sur place à rien faire C'est pas rentable Par contre on pourrait se dire On se déplace là Et lui du coup Serait ici T'es pas hyper bien concentré Mais c'est un scandale Zikino Tu dois être concentré Quand tu regardes mes lives C'est important J'ai besoin de toi Si on fait ça Ici on est arrivé là Il a eu 3 actions Donc il a fait Il est ici Et il a pété ce truc Donc on peut lui tirer un carreau dessus A la rigueur On lui tire un carreau dessus Admettons Lui par contre Une, deux, trois Et quatre Il a attaqué Donc c'est trop tard je pense On va essayer Je sais plus s'ils attaquent au bout d'un tour ou pas On va essayer Il casse le truc Nous il avance Ok Il casse le truc En plus il faut encore réussir à sauver celui-là après Il casse ça Il casse ça On tire là C'est trop tard Il va attaquer Oh il attaque Il attaque Il attaque Ah et notre carreau met des flammes Quand il rencontre n'importe quel obstacle En fait Ok intéressant Bon Ah 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 Est-ce que je peux envisager de reculer Pour forcer lui à m'attaquer Et interrompre le truc Ah la flèche sans flamme au contact d'un feu Ah j'avais pas fait attention J'ai l'impression que quand je tapais sur un truc comme ça Ça foutait le feu tout simplement Eh non exact t'as raison Non non mais oui bien sûr Bien vu C'est moi qui suis C'est moi qui avais raté ça Du coup du coup C'est marrant pourquoi il prend ce chemin là Pour laisser le temps à la créature De détruire le truc peut-être Euh du coup Mettons que je fasse ça Ici hop Je tire Euh bah ça en fait Ouais si je tire vers le haut dès le début Ça devrait mettre le feu à ça En fait ça serait une idée hein Ça serait de tuer celui-là En le forçant à terminer son tour ici Avant qu'il attaque Mais pour l'instant j'ai pas trouvé d'idée Que là je tire Donc il va être dessus Là il y a 4 actions Il a fait 1, 2 Casser ce truc 3 Non il attaque c'est trop tard Si je tire si je détruis ça Il a besoin que de À la 4ème action Il tue Donc il faudrait au niveau des tours Oh putain en plus c'est lui qui joue en premier quoi Lui il est beaucoup trop loin en fait Pour m'attaquer quoi Sinon ça veut dire qu'il faut que je aille ici Alors attendez Une action lui Il est dans les flammes Mais pff non Il n'y a pas moyen que je me fasse attaquer En une seule action quoi Non il n'y a pas moyen Lui il est déjà rendu là Lui il est déjà rendu là Si je tire là dessus Ça fout le feu Et du coup il peut y aller direct Sans que ça le dérange Si je tire ici Il casse ce truc là Mais du coup c'est pas enflammé Et il y va pas du coup Donc je peux pas me permettre D'attendre Donc je monte d'une case Il avance Alors il y a un truc que je n'ai pas testé C'est si je repousse sur le Stranger Est-ce que ça tue le Stranger On peut déjà essayer un truc comme ça Pour voir ? Donc il casse ça Ok Puff Moi je monte Il fait ça Et si je le repousse Ça fait quoi ? Ouais ça tue les deux Logique 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 On a sauvé personne Là il me faut 5 Donc il sera déjà mort 1,2,3,4,5 Il sera déjà mort 4 4 4 Lui il a besoin de 1,2,3,4 Donc lui il aura déjà attaqué Et lui il sera prêt à attaquer Donc lui il attaque en 4ème action Et lui il attaque en 5ème en fait Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Il faut qu'on tue lui avant le 4ème tour Donc en gros maintenant 3ème tour Pas le choix Et lui il faut qu'on le tue en 4ème Donc comme ça Mais impossible de sauver l'autre quoi Il fait la fin du tour et il se transforme Ah non j'ai pas d'idée J'ai pas d'idée pour celui-là Celui-là il est vraiment bien bien velu Ah du coup je pense qu'effectivement On peut arrêter la découverte là C'est possible que ça soit pas possible De le faire dans la démo Ce qui serait dommage Mais bon après tout Faut pas oublier de penser à tout Ils ont pu C'est peut-être la première map Et c'est prévu pour qu'on y revienne plus tard Et du coup Bon bah changer un truc dans la démo Juste pour ça Ça serait peut-être un peu abusé Donc n'hésitez pas dans les commentaires Du coup à me dire Si vous voyez une solution Donc je rappelle On a au niveau 2 Enfin en deuxième action On a la smoke Qui se lance sur nous Et sur les deux cases autour Pour neutraliser les ennemis Au quatrième action On a ce pouvoir là Qui peut repousser en faisant des dégâts Et sinon à n'importe quel moment On a le carreau Qui va dans n'importe quelle direction Jusqu'à rencontrer un obstacle Ou alors le repousser Qui repousse au contact C'est vrai qu'il y a aussi ça Je pourrais péter ce truc là Et me mettre là Allez ça se joue peut-être là-dessus Alors déjà Est-ce qu'on peut aller là-dessus Allez on peut aller là-dessus Je vais là-dessus Je vais là Attendez Là il est ici Je le tue Je vais là Non lui Il faut qu'on le tue Avant le tour 3 Donc ça marchera pas Je pense Ah ouais non En plus Ok Il nous a dit que je peux traverser Mais non pas du tout En fait Ok Ok C'est absolument pas C'est n'importe quoi Ok d'accord Très bien Ça sert à rien C'est un gros échec Très bien Donc c'est pas ça Donc on peut effectivement Pas traverser ces trucs là Comme ça au moins C'est fait Ok Bon bah du coup On va arrêter là la découverte La VOD J'espère que ça vous a plu Donc n'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Si vous avez une idée Pour ce puzzle en particulier Si tu veux dire au revoir A la VOD Zikino Fais-toi plaisir Je bois un petit coup Et on se dit à très vite Salut salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz